Ok salut Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est sur Idle Eros les gars j'espère que vous allez bien On se retrouve ce vendredi pour enfin l'event de Noël et ça ça fait plaisir Tu m'excuseras par avance pour ma voix et ma tête en général Autant te dire que là mon nez me sert plus à rien il est complètement bouché J'ai un peu de fièvre bref on est parfait Mais t'inquiète pas c'est pas ça qui va me faire passer un mauvais event de Noël C'est moi qui te le dis donc on va se calmer on va redescendre un petit peu Un petit peu d'eau et en avant Et donc juste avant de commencer les gars même si là en vrai là on est à la fin de la vidéo j'avais oublié de te le mettre Donc je fais un petit code dans ma vidéo et je te le remets On a un petit code IHXMASGIFT et on a 10 parchemins et 1000 gemmes ça fait plaisir Hop on récupère Donc déjà avant de voir l'event de Noël on a un nouveau perso qui est sorti bon on le savait Alors me demande pas pourquoi à la base c'était un chat maintenant c'est un homme on sait pas ce qu'ils ont fait mais ok J'ai un peu de mal à des trucs comme ça moi J'aime bien quand les skins ils restent un peu cohérents bon là ils ont mis deux poffes oreilles Bon il y a des mains avec des griffes mais c'est un peu moyen Surtout que je suis deg mais ils ont tous la même tête qu'est-ce qu'ils ont avec les cheveux longs quoi Regarde Aylamac là mais franchement ils ont juste mis un nez pointu là Les mêmes coiffures pareil le Mockman il a les cheveux longs Le Young il a les cheveux longs non mais stop quoi Ils se ressemblent tous déjà que moi je les confonds avec les skins alors là laisse tomber quoi Bon heureusement que celui-là ils ont mis la peau grise là donc au moins on pourrait le différencier Donc il est là le Yorn là Donc c'est un assassin on va pas tellement lire ses sorts Mais de ce que j'avais lu ça repose beaucoup sur des pourcentages de chance ce perso Et ça j'aime bien sauf que quand il fait son ulti il a 80% de chance d'attaquer en plus Bon 80 c'est pas mal hein jusqu'à 4 fois Mais du coup à chaque fois qu'il attaque il se baisse 10% de chance de faire la prochaine attaque Mais bon ça reste quand même pas mal Et chaque attaque ça te dit exactement ce que ça fait hein Donc ça ok Tu vois même son attaque de base ici Donc elle fait des dégâts mais elle a 50% de chance d'infliger 3 fois les dégâts Et 35% de chance d'appliquer 5 fois les dégâts C'est quand même pas mal hein Pareil lorsqu'il se fait attaquer ça c'est cool Il a 25% de chance d'esquiver l'attaque C'est pas dégueu Et si ça réussit il a 50% de chance d'obtenir une couche de Et là il y a tout qui est écrit Donc c'est quand même un perso aléatoire Je pense qu'il n'y a pas tout qui peut bien se passer direct Mais ok On verra plus tard s'il est bien ou pas A mon avis il doit pas être dégueu Ça reste un assassin transcendé Donc les gars passons à l'event parce qu'il va être long Et qu'il faudrait tout voir Allez ça commence Alors j'ai choisi directement mon petit yorn en perso principal pour faire les invocations Parce que tu vas voir que ça peut être utile par la suite Donc un petit event basique qui finit jusqu'à 500 Voilà on a le perso On a en plus des petits coupons de trésor de charme Voilà Et en échange des roues ils nous en ont mis plein Voilà Donc là clairement Franchement je vais pas prendre grand chose Je les ai beaucoup de fois Et pour l'instant il y a rien qui me tente On verra plus tard Mais je trouve les prix un peu chers quand même Donc ça ok Et passons maintenant les gars A notre événement principal réveillant de Noël Donc là on doit choisir une petite récompense Qu'on aura à la fin Donc là il y en a des pas trop mal Les subis ça peut être pas mal Mais il y en a que 18k donc pas non plus exceptionnel Les noyaux pareil il y en a que 10 Le cristal et classer l'air c'est toujours bien Mais là on va faire autre chose Donc là ce qui pourrait être cool c'est Moi c'est la boîte à outils Et vraiment c'est ça Moi pour moi je vais partir là dessus Après bon les 80 parchemins je m'en fous Ça c'est super difficile à avoir Alors ça vaut le même prix dans l'event L'event campagne tu sais Pour l'instant moi je suis bloqué avec les chérubins 5 Donc c'est ce que je vais prendre Vu que pour l'instant le 6 j'en ai pas l'utilité Donc on va choisir ça comme cadeau final Voilà Et maintenant on a des chances de faire des vœux Donc en avant Hop ok on a un petit coffre luxurieux de skin Donc j'ai ça qui va popper aléatoirement Et je pense que en dernier logiquement Je devrais avoir mon chérubin avec le petit avatar Donc ça peut être pas mal Ensuite les gars on a les chaussettes Les fameuses chaussettes comme tous les ans Voilà donc ça fait toujours plaisir Oh elle est pas mal cette image J'ai la gardé je la mettrai en miniature Donc là tous les jours on aura 8 parchemins Et 1000 gemmes qui vont tomber Donc clairement ça fait plaisir Là pour 5000 on a tous les jours Un noyau et 15 parchemins Donc évidemment qu'on va le prendre Là pour 10000 Deux noyaux et 25 parchemins Et un petit biscuit Je rappelle que rien que ça Normalement ça coûte 1500 l'unité Donc là c'est 3000 par jour Enfin dans 7 jours Pareil pour les parchemins 8 parchemins c'est 1000 gemmes Donc t'imagines le truc Donc super rentable Ça pour 10000 gemmes on prend Donc ça ok Ça va nous faire pas mal de ressources ça Petit à petit dans la semaine Après il y a des chaussettes Tu vas voir que Bon celle là Même si en soi Pour 1000 T'as quand même des trucs de ouf Parce que 3 noyaux c'est pas mal Et pour faire les coupons du train Là c'est bien aussi Mais ça on va pas le prendre Par contre la dernière chaussette On a bien envie de la prendre Donc c'est elle est payante Mais les gars c'est Noël C'est le dernier gros événement de l'année Jour de l'an je le compte pas C'est pas un gros événement Est-ce qu'on se ferait pas plaisir ? En vrai Évent de Noël on peut se faire plaisir Nouvelle an chinois On peut se faire plaisir Et après peut-être pour les Tous les ans du jeu en jouant Il y a 3 gros events dans l'année Vraiment des gros gros events Où je me dis S'il y a une carte Allez pourquoi pas lâcher Donc j'ai bien envie de la prendre Sachant qu'en plus Elle donne quand même 300 gemmes étoilés par jour 30 parchemins par jour Et 2 petits biscuits Et surtout Le fait de faire ça Nous fera gagner autre chose Après tu le verras plus tard Donc je zappe tout Mais c'est parce que Je veux l'acheter maintenant Donc ça va me faire faire Plusieurs achats Puisqu'on a les 5 euros Les 1 euro Les 15 euros J'ai calculé ça fait 45 euros On s'arrête ici Voilà avec ceci Mais du coup On va avoir tous les loot Tous ceux là Tu vois on aura des parchemins Des gemmes Des coupons Des noyaux Des noyaux on en aura plein Bon je dis ça Il n'y en a plus Mais ouais tu vois Il y en a 12 Là il y en a encore 5 Et on finit avec 10 Franchement les noyaux Je vais me mettre bien Donc allez c'est parti Ok c'est bon c'est terminé On s'arrête là Donc on prend pas le dernier A 54 euros Faut pas déconner non plus Mais avec ça On a la carte de Noël Je te l'ai passé en vidéo Parce que clairement Ça a duré une plomb Parce que sur tous les achats Je suis obligé de valider Avec mon portable C'est pour l'application bancaire Et du coup c'est super long Donc là Si normalement tout est bien fait Voilà ma petite chaussette Elle est prise Et du coup Tous les jours On aura ces récompenses là Donc ça fait plaisir Donc ensuite Là Livre de Noël Donc ouais On a 4 histoires On avait déjà fait un peu Un event comme ça Où on sélectionne une histoire N'importe laquelle Alors n'importe laquelle Oui et non Parce que chaque histoire A la fin te donne une récompense Et bah forcément Il y a des récompenses Qu'on préfère à d'autres Toi typiquement Bon moi là Je suis pas assez late game Pour ce genre de truc là Ni pour ça Tu vois On a même pas encore L'utilité A notre niveau à nous Par contre Celle là Le petit coffre de Subli Ça ça me connait En plus là Il y a un petit fragment Avec le renne Ça peut être pas mal Ça les noyaux Clairement J'ai pas envie pour l'instant C'est un autre fragment ici Donc je me dis que lui Ça peut être pas mal du tout Sachant que l'event Il sait sur ça Donc on va là dedans Et là Dans chaque histoire Tu vois Ça va sûrement se mettre en couleur On a 10 indices Tu vois Qui sont mis là Tu vois On a l'armoire outil On a penny Enfin chaque truc Que tu peux cliquer C'est un indice Normalement il y en a 10 Et on va devoir faire des lancers J'imagine Et ça va nous déverrouiller Les indices Et à la fin de tous ces indices là Dès que tu découvres un indice Tu vas gagner un objet là dedans Et surtout Deux petits arc-en-ciel Donc il y a 10 indices Au total à révéler Donc au final On gagnera 20 arc-en-ciel Si tu finis une histoire Et même plus Parce que Ouais Ça donne 10 arc-en-ciel Donc en vrai Quand tu finis une histoire T'as 30 arc-en-ciel Donc on verra Bah juste après Ce qu'on va pouvoir acheter avec Donc ensuite Bah voilà C'est ce que je parlais C'est ça les loot Qu'on veut avoir Donc c'est le genre de type d'event là On connait Donc le dernier On regarde même pas L'avant-dernier non plus Nous ce qu'on veut C'est celui-là à 14 Celui-là à 13 Et celui-là à 6 Pas vraiment Mais surtout celui-là à 13 Déjà parce qu'il coûte moins cher Donc on a Ou les bonhommes de neige Ou le fragment de reine Donc là on pourra choisir Donc les loot qu'il y a en haut On regarde même pas C'est totalement Pas du tout free-to-play Faut tout valider pour avoir ça Donc c'est impossible Au moins de mettre beaucoup d'argent Donc ça on l'aura pas Nous on va viser sûrement Le 13 ou le 14 Je verrai Mais c'est vrai que là On a où le reine Et je crois que les deux Ont la même chose Ça c'est un peu dommage en vrai Bon moi en vrai je suis content Parce que j'ai un Vulcan Qui est un guerrier Donc ça marche sur les guerriers Je vais gagner des PV et de l'attaque Maintenant J'avoue C'est pas extraordinaire Mais bon On s'en contentera Parce que ce sera quand même Des stats prises Pour notre ami Vulcan Donc ça ok On le verra tout à l'heure Là Ah oui Ça nous l'avait fait aussi On doit choisir une des 4 équipes Et à la fin Par rapport au nombre de choix Des joueurs je crois Il y a une équipe qui va gagner Ceux qui vont gagner Ils vont gagner ce qu'il y a à gauche Et ce qu'ils vont perdre Ils vont gagner ce qu'il y a à droite En soi c'est quasiment pareil T'enlèves Bon 2 noyaux On est d'accord c'est pas mal Mais bon C'est quand même 8 noyaux au lieu de 10 C'est pas non plus dégueu En termes de gemme On est au même gemme Par contre on a pas les orbes Voilà 10 orbes C'est mieux que 8 super jetons casino On est d'accord Et après pour 2 parchemins C'est pas grave Donc j'ai regardé sur une vidéo anglaise MK Jump là Et lui il conseille de prendre Un nouveau perso Et il a essayé tous les anglophones A faire ça Donc j'irai bien là dedans En me disant qu'ils sont plus nombreux que nous Et que donc On aura plus de chances D'être sélectionnés Pour être les gagnants Ensuite Là c'est aussi un event qu'on connait C'est totalement hop Du hasard Voilà Tu as des biscuits Tu as 3 bonhommes Biscuits différents Chacun va avoir Des loot qui lui sont propres Bien sûr Les meilleurs loot Sont sur le bonhomme Qui a le moins de chances de tomber Alors est-ce qu'ils ont mis un petit Un petit pourcentage de chance là Non Non Bon ils disent que Quand tu ouvres 10 biscuits Le dixième C'est obligé que ça soit Celui là quoi Donc sur 10 petits biscuits Tu auras forcément un truc comme ça Donc c'est pas mal Ça va nous donner un chiffre porte-bonheur Dès que tu ouvres un loot De cette catégorie là Et de toute façon On le verra là dedans Si ton chiffre là C'est Aujourd'hui c'est le 2021 Qui est tombé Et si le loot que tu as gagné Il a la date qui correspond A l'une de toutes les années Qui va y avoir écrit ici Eh bien je crois que tu Tu triples tes gains Donc c'est cool Donc voilà Donc ça on va en ouvrir 50 Écoute Pourquoi pas Alors après il y a le petit bonus là Si t'arrives à avoir 15 fois Le pain d'épices Chapeau de Noël Donc le plus dur à avoir Donc 15 fois c'est pas mal Tu gagnes les loot qui sont là Après je vais pas le dire Parce que clairement C'est impossible à avoir Enfin faut payer pour avoir beaucoup Alors on peut les acheter Dans les gemmes Mais bon Je me dis que c'est assez aléatoire J'ai pas trop envie de le faire Je vais en tenter 5 Je sais pas Ce que ça va donner What Oh Les gars des gens On se met bien là On se met plutôt bien Bah écoute Je vais rester sur 5 encore une fois Est-ce qu'on se ferait pas Ah dommage 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 Ok Donc là tu vois Encore 0 biscuits Donc là normalement Celui-là que j'ouvre Forcément Ca va être à droite Voilà ok Bon pour l'instant Dans les stats On est pas mal 2004 Ah ouais Ok On va essayer de faire ça C'est vrai que je pourrais Tout les ouvrir d'un coup Bon on a rien eu J'aurais dû peut-être en ouvrir Si 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 Pour avoir le biscuit Oh On l'a eu avant 2016 Ok cool Ca j'en ai besoin Donc ça veut dire Ah ouais Non mais c'est cool Ouais je pense que je peux Nickel les gars On a eu ça en plus Donc là Lui on sait qu'encore Ca va être un bon Voilà Nickel On ouvre encore par 10 Avec un peu de chance Mais les gars Parfait Ah 2020 Dommage que ce soit pas 2021 Et bon là On sait que Voilà Et écoute je tente Les 9 d'un coup Parce que je crois en ma chance Voilà Alors Qui avait pas cru en moi là Donc écoute On est pas mal On a eu pas mal de trucs On en a eu 9 Ce qui est pas dégueu Donc ça c'est cool Clairement il y a moyen D'avoir ce truc là Je le pensais vraiment Assez inaccessible Mais en fait ça va Donc on verra pour les j'aime Ensuite Parce qu'on en a 6 par jour Donc je le ferai à la fin On verra Là Bah je me suis carré tout seul J'ai vu l'event Et je suis tombé les gars Sur un mec Qui avait tous les persos Donc je suis allé dans l'arène Je l'ai pas fait en vidéo Parce que clairement c'est super long J'ai fait test des champions Et il est arrivé Cet homme là Oh non je l'ai plus Je me suis fait attaquer Non je suis deg Moi je suis deg Je voulais te montrer Qui c'était là dedans Mais clairement Bah il est plus là Donc j'ai fait un combat Le mec avec tous les persos Donc voilà Ça m'a clairement régalé Donc merci à lui Donc là c'est bon N'hésite pas sinon A aller sur le discord Qui est toujours en lien De toutes mes vidéos normalement Et il y a des gens Qui aident y mettre Leurs idées à ajouter Et du coup Ils t'aident à faire Alors peut-être pas Toutes les missions Mais la plupart Tu les valideras Donc ça ok Ensuite là On a l'éveil d'âme Mais cette fois Que pour Yann Là Qui finit à 60 Qui peut nous avoir Un beau coffre Donc on ne dit pas non En vrai Tu verras qu'on va peut-être Être obligé de le faire Mais c'est pas trop grave Donc ça ok Ensuite Ça malheureusement J'ai toujours pas assez De ressources pour le faire Ces events là Ils sont horribles Ah j'en ai 29 Ouais bon Je vais pas en tenter 29 Il faut que je tente les 100 Tu vois 29 ça sert à rien Donc ça malheureusement On va rien faire Et ensuite le dernier événement C'est un truc à acheter Donc on s'en fout Ok Donc là revenons ici On est là pour faire l'histoire Donc On a déjà 10 couronnes Qu'on a eu Grâce à ce qu'on a acheté Là maintenant Si on fait tous les parchemins Donc les 2000 parchemins On aurait 40 couronnes en plus Donc ça nous ferait 50 couronnes Si en plus de ça Obtenir 2 euros 5 étoiles C'est facile à avoir On aurait aussi les 25 Donc là jusqu'à présent On est à 75 couronnes Et je te l'ai dit Pour faire une histoire Pour finir une histoire Tu vois ici Il faut révéler tous les indices C'est 8 couronnes par indice Il y en a 10 Donc ça fait 80 Donc là on avait 75 couronnes Il nous en manque 5 Pour arriver à 80 Pour finir un livre Donc les 5 Je les ferai en éveil dame En vrai On a 5 éveil dame à faire Le truc c'est que Si j'en fais 5 Je me dis que En nombre de points Je sais pas ce que ça va donner Mais je me dis que Si j'en fais 5 Et en moyenne J'aurai du 6 J'aurai du dé moins Tu vois 5 fois 6 ça fait 30 Je serai à 30 points Genre fait 5 en plus J'ai un arte Enfin voilà J'ai un coffre d'artefact C'est quand même pas dégueu Parce que les 5 Je suis obligé de les faire Pour l'event Je suis obligé Donc quitte à en perdre 5 Autant en reperte 5 Pour avoir l'artefact Parce que Dans aucun event comme ça Les events gala Pour 5 lancés T'as un coffre d'artefact Il en faut bien plus Je crois que le premier C'est à 100 Je crois qu'il faut arriver à 100 points Enfin je sais plus Mais ou 150 Bref je sais plus Mais jamais à 60 Donc là On va sûrement le prendre Donc voilà Donc on va en avoir Au final normalement 80 couronnes 80 couronnes Qui serviront à finir une histoire Donc comme je te l'ai dit Ça va nous faire 30 arc-en-ciel Et avec les 30 arc-en-ciel On pourra s'acheter 2 fois Le coffre de Subli Il nous en restera du coup 4 d'arc-en-ciel Et on pourra rien faire On pourrait pour d'autres plus Faire ça Mais J'ai pas envie de me ruiner non plus Donc surtout pour ça Donc on va s'en tenir normalement à ça A savoir que si toi T'es free-to-play Et que t'as pas envie de faire Full parchemin Tu peux l'avoir Sans tout faire Parce que On peut voir que dans chaque histoire Chaque fois que tu fais un indice Donc tu utilises 8 couronnes Tu vas gagner 2 arc-en-ciel Et pour juste avoir Le premier truc Le premier coffre de Subli Il est à 13 Donc il faudrait arriver à 13 arc-en-ciel Donc il faudrait pour ça Faire 7 indices Et donc pour ça Ça voudrait dire qu'il te faut juste 56 couronnes Et 56 couronnes Tu peux les avoir Donc en faisant des héros 5 étoiles Et après juste en faisant Quelques parchemins Donc c'est tout marqué Il y a bien Il y a Shorgolo là sur le Discord Qui a dans la partie événement Qui a bien tout détaillé Et qui explique qu'avec Bon je le lis Qu'avec 1550 parchemins Tu pourrais finir une fois l'event Enfin une fois l'event Tu pourrais avoir juste Le coiffre ici Un loot ici Donc t'es pas obligé de tout dépenser Si jamais tu veux aller sur l'économie Chose qu'on ne va pas faire Donc allez c'est parti Le gratuit Il est là Ok Là est-ce que j'ai de la place J'espère que oui Parce que les gars C'est parti Ça va y aller En espérant tomber sur le chat Parce que sinon Bah c'est une tragédie Clairement il m'en faut beaucoup Ok Ça arrive avec les petits 5 étoiles Ça fait plaisir Ça pop Mais toujours pas de chat en vue On en refait son pour le plaisir Ok Le sigmoune qui va peut-être Nous porter chance Dans cet event Pas du tout Un poulpe Ouais Le chat ça serait cool Si tu venais J'aimerais t'avoir plein de fois Le petit X Mais non Donc allez ça continue Ok Pour l'instant rien Ah Ok Deux 5 étoiles Bon ça va être long Deux mille Ça va que maintenant On peut les faire Mille par mille Euh Oui Non 100 par cent pardon C'est toujours un peu plus rapide Bon malheureusement Toujours pas de chat en vue Là on est sur notre 400ème Lancé On a eu un petit gestère en haut Donc c'est cool Lui il va être important Malheureusement Rien de ouf là Ok bon Sur le prochain Normalement Voilà on a 401 Le Yorn On est obligé de l'avoir ici Donc allez Alors si on pouvait l'avoir Juste un peu avant Directement dans les premiers Ça serait cool On va dire qu'on l'aurait eu Avant Avant les stats attendus Parce que là on va l'avoir En avant dernier Donc c'est moins bien Voilà avant dernier C'est dommage Bon là on a pas eu Trop de chance pour l'instant Je me dis que peut-être Ça peut s'améliorer Et on pourrait l'avoir encore Parce que dans tous les cas Je vais lancer 5 éveille dame Donc il m'en faut au moins 5 Que j'aurai forcément Vu que je vais finir l'event déjà 4 fois Donc j'en aurai 8 de sûr Mais bon On est pas contre D'en avoir un Bah bien plus quoi Parce qu'en plus ça va me faire gagner Du coup du stuff Bon même si du niveau stuff On est pas mal mais Oh J'en avais un à chaque ligne Ça faisait plaisir Et on a pas trop de chance Sur celui-là C'est un petit moment Qu'on a rien eu là Aïe 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 Bon allez Faut vite que ça tombe J'ai pas du tout envie D'avoir la fameuse icône C'est bon nickel On est sauvé Bon il me reste encore Pas d'un avocat à faire Mais oh l'oeuf Toujours pas de chat en vue Ok là On a des petits 5 étoiles Oh Attends Est-ce que c'était bon Donc allez on continue ça Allez le petit hormus Allez s'il te plaît On aimerait avoir un petit peu Le Hurne un petit peu plus là Ça serait sympa de l'avoir Ok la petite Vesa On s'en sert pour un éveil d'âme Mais bon Parce que ma Vesa je crois Oh le petit gagui Ça c'est cool La Vesa je crois Niveau attaque On a pas une lettre Où elle a beaucoup d'attaques Et je me dis que pour le futur Ça peut être cool Mais sûr ça sera un truc pas trop mal Au moins Si j'arrive à l'avoir Avec une bonne attaque Ça pourrait être cool Pour la SE quoi Allez on continue les gars On a fait le plus gros de l'event Mais bon Malheureusement le Hurne On l'a pas eu Hors des stats quoi Pour l'instant Bon après ça peut changer Mais non la petite Xia Aïe 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 Bon normalement On l'a dans celui là C'est obligatoire Et tant mieux Parce que voilà Je commençais à rien avoir Donc là on a fini Trois fois l'event Donc là on est sur la dernière rotation Les 500 derniers parchemins Et j'aimerais bien l'avoir Une petite fois comme ça Qui pop Je vois pas pourquoi Je pourrais pas l'avoir Une fois ou deux On est pas à l'abri Donc allez S'il te plaît mon petit Hurne Tu peux venir Ah il veut pas Les 300 dernières invocations Bon ça me fait penser Qu'on a quand même pas mal de parchemins On est pas dégueux Là pour le prochain événement Nouvelle an chinois On sait que même les 2000 On pourrait les faire Sachant que là les cartes Vont me donner des parchemins Tous les jours Donc je vais être vraiment bien Allez C'est maintenant Qu'il faudrait y l'avoir S'il te plaît Oh De s'inquiète-toi d'un coup Mais non Donc là écoute On est obligé de l'avoir Mais parce qu'on finit l'event Donc en même temps C'est un peu normal Les 100 derniers parchemins sont là Parce qu'il va me faire mentir Il va venir avant S'il vient en avant dernier C'est pas bon Et s'il arrive avant Oh il veut pas Bon tant pis Donc il me reste 2929 parchemins Donc c'est pas mal du tout On est large pour la suite Donc Donc là normalement Niveau couronne On s'est mis bien Donc 75 Pour l'instant On avait prévu ça Alors je sais pas trop Comment ça marche Donc on va juste voir Bon l'histoire d'où On est bien d'accord On prend ça Disponible Si je fais lancer Ok ça me dit que ça fait ça Ah ok j'ai juste à cliquer Ça débloque tout bêtement quoi Ouais ok Donc pour l'instant Ça on est bon On fait tout Bon on va être bloqué Parce qu'il va nous en manquer 5 évidemment Voilà Là normalement On va avoir 3 Donc là pour avoir ça Il nous en manque 5 Donc écoute Qu'est-ce qu'on fait On va essayer Et on va essayer Pas de se fail On va faire temple des âmes Alors est-ce qu'il a été mis là-dedans Oui bon j'en ai 4 Évidemment on va en manquer 1 Normalement l'éveil gratuit On est bon Si on pourrait avoir des points Ça serait pas mal S'il te plaît Des bonnes lettres Des bonnes lettres Des bonnes lettres Le petit C qui sauve Le petit C qui sauve C'est parfait Attends Avant est-ce qu'on est d'accord Que ça marche C'est là Ok Donc on a déjà 15 points les gars Parce que le C Ah le C c'est 10 points Ah ouais Je me suis mis bien avec ça Donc allez le suivant Allez Pas du bleu Il nous faut pas du bleu Le petit E Et on finit par celui-là Allez une belle couleur Voilà Bon c'est pas ouf Mais c'est mieux que du bleu Le petit D moins Ok Et on va faire le dernier officiel Pour pouvoir finir l'event Allez S'il te plaît Dommage Ça bon dommage pour le plus Je préfère que ce soit Un petit C moins Mais c'est pas grave Tu vois beaucoup de plus Bon malheureusement tu vois On était à 29 sur 60 On avait prédit 30 Parce qu'on avait dit Une moyenne à 6 Et tu vois on l'a pas vraiment On a bien une moyenne Quasiment à 5 Entre bon Quasiment 6 Mais et encore J'ai eu la chance J'ai eu un C Sans ça C'était On était bien plus bas les gars Donc là ça serait cool d'arriver à Si j'en me dis J'en fais encore 5 Le problème c'est que j'en ai pas 5 Il m'en reste 3 On pourrait en acheter 2 autres Via ici le palais On aurait de quoi faire Donc dans tous les cas C'est pas grave Là on veut juste faire ça On va là-dedans On continue Voilà on achète ça Ok nickel Histoire terminée What the fuck C'est quoi ça Que prépare Penny Bah c'était un pétard de Noël Ça fait quoi si je fais ça Ok sinon Tu aurais juste rien eu je pense Bah il aurait fallu je pense Recliquer pour avoir la bonne réponse Parce que je pense pas que les loot s'annulent Faut pas déconner non plus Donc là on peut faire terminer Et gagner le loot Donc ça ça fait plaisir Alors il se passe quoi là Pourquoi il se passe rien Si on fait terminer Y'a quoi Pourquoi Ils sont où mes loot Ah récupérer par là D'accord pardon C'est ça qu'il fallait faire Ok nickel Donc là on est bon On a déjà un coffre de subli Mais là regarde On est royal On a 30 arc-en-ciel Évidemment Évidemment qu'on va faire ça Alors là j'ai déjà gagné Le reine de Noël Donc je me dis que le bonheur de neige Pourrait être bien Si en tout cas il faudrait que je le prenne Donc là lui j'ai une étoile On est d'accord Donc il me donne ça comme stat Des PV et de l'attaque Si je le mets juste 2 étoiles Je trouve que c'est pas si ouf que ça Parce qu'imagine que je le prenne 2 fois là Donc je mettrai 2 étoiles Je mettrai 3 étoiles Je passerai de 2% d'attaque A juste 4,5 Et j'aurais perdu mes 3 artefacts Juste pour ça Pour 4,5 d'attaque Alors que si Là maintenant j'achète 2 bonhommes de neige Hop Je pourrais le monter Jusqu'à 3% Donc j'aurai les 2% du reine Et là les 3% d'attaque J'aurai 5% en total Contre 4,5 Si je focus qu'un seul Bah que le reine quoi Non je pense que c'est mieux De faire un peu des 2 Alors ce que je peux faire Pour être sûr de non Pour pas me fail Parce que dans tous les cas Je pourrais pas faire les 6 qui restent là Parce que même là S'il me resterait 4 arc-en-ciel Pour avoir 2 arc-en-ciel supplémentaires Il me faudrait 8 couronnes Et 8 couronnes J'ai pas les moyens de les avoir quoi Je vais pas faire 8 éveilles d'âmes Quoique si Je vais peut-être faire 8 éveilles d'âmes en vrai Non mais j'aurai jamais les héros Pour faire 8 éveilles d'âmes Parce que lui là j'en ai que 3 en fait J'ai pas eu de chance les gars Je l'ai pas eu beaucoup Et après là-dedans Je veux bien en acheter 1, 2, 3 Mais ça va être compliqué Là si je fais une Natalia par exemple Ça m'en coûte 10 Si je pourrais le faire Mais je crois qu'après ça augmente c'est ça Si j'en fais un second par exemple là Ah non ça va Parce que la vraie question c'est Est-ce que ça vaut le coup Que j'en fasse la 8 C'est beaucoup mais Ça me fait 800 Ça m'en fait sortir 800 800 pour gagner juste ça quoi Bon ça c'est cool Mais franchement Si ça c'est cool quand même Sachant que je veux finir ça absolument Pour avoir mon petit coffre Donc attends J'arrête de parler je lance Parce que tant j'ai un peu de chance Et ça règle tous mes problèmes Allez lui je suis obligé de le faire Dans tous les cas Allez S'il te plaît une belle lettre Ah ça commence pas par du bleu Non vraiment une belle lettre Ok Ah du E en plus Allez on fait les 3 autres S'il te plaît Allez c'est maintenant Qu'il faut avoir un peu de chance Pas du bleu Tu vois il y a toujours du bleu Mais les gens qui me sortent Qu'on peut avoir du C Ou du je sais pas quoi Mais c'est n'importe quoi En moyenne c'est du E plus C'est comme C'est franchement Les gens qui ont du D Yes alors Le B moins Qui me fait mentir Bah voilà Là on est bien là Là ça fait plaisir Alors on en est où On est plutôt pas mal Encore deux C'est terminé Il m'en reste deux Il m'en reste qu'un seul Allez Là on voudrait peut-être Une belle lettre Et ciao Event fini Alors ça serait bien Que ce soit E plus par contre Aïe 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 Il fallait que ça finisse comme ça Evidemment Il fallait que ça finisse comme ça Donc là il me faudrait 7 points Donc il me faudrait du D A la prochaine Donc écoute On va là dedans On fait ça Allez S'il te plaît Tout l'espoir est ici Une belle lettre Allez une belle lettre Une belle lettre Une belle lettre Une belle lettre S'il te plaît Je regarde pas Je regarde un peu Ça passe ou pas Ça fait 7 ça Les gars je crois que c'est bon Oh les gars J'ai eu la luck Yes Oh la 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 On a eu 7 piles Voilà Ça c'est bon ça Donc on prend évidemment Le coffre d'artefact Ici Voilà Ça on prend Oui monsieur Ok Là on est bon Est-ce que Ah Franchement il me manque 3 Attends mais 3 J'ai même pas le perso C'est compliqué Est-ce que vraiment ça vaut le coup Oh les Céno Allez puis c'est bon Allez on s'en fout Allez c'est parti Les 3 derniers On aura eu du Ensuite Encore du Eux moi même Parfait Et pour terminer les gars La dernière Le clic De la mort Allez s'il te plaît Un bon truc Ok on finira sur du Des Des moins peut-être Des moins ouais Ok Donc là c'est bon On peut ouvrir une autre histoire On s'en fout Là maintenant c'est n'importe quelle histoire En tous les cas Voilà on lance celle là Hop On débloque ça On va là-dedans Et on est à 32 C'est ce qu'on voulait avoir Donc Bah là écoute J'ai pas le choix On va prendre Le bonhomme de neige A 13 On va reprendre Celui là Hop Il va nous en rester 6 Et avec les 6 Ah je sais pas quoi prendre Allez on prend ça On est bon Voilà Oh les gars On s'y mit tellement bien en vrai Bon ça on verra Ça on verra Dans la suite de la semaine Je vais pas en faire plus Dans tous les cas là Parce qu'on pourrait en acheter 50 Ça coûte 25 000 Bon en vrai on est pas mal Mais Bon là on pourrait juste au moins S'en acheter 2 Pour être sûr d'avoir Le dernier Voilà Oh on a eu 2 derniers Oh lolo Les gars on a eu de la luck Mon dieu J'ai de la chance à ce truc là Ça je vais plus attendre La fin de la semaine Parce que tant J'ai de la chance Et au final Bah j'arrive à avoir Ce petit truc là Et dans tous les cas Si j'arrive pas à l'avoir J'achèterai avec des gemmes Pour l'avoir Puisque là dedans Normalement Voilà Ça ça fait plaisir Hop Et on peut même le faire évoluer Nickel Du coup c'est cool Parce que là On a le plus Bah 3% et 2% d'attaque Et ici on a 4,5 Et 3% d'attaque Parfait Pour ce qui est 3 coffres T'inquiète pas On saura quoi en faire Là on était en train En plus de monter Freya J'essaie de monter Le dernier Donc là ça pourrait être cool Et on va d'ailleurs commencer Allez 45 On continue 45 On en ouvre encore Un petit à 90 Les 45 derniers Ok Le reste ça sera pour un autre perso Et après ce que j'aurais bien envie de faire C'est pourquoi pas commencer ma Elena Parce que l'actif je l'avais débloqué Donc j'aimerais bien le mettre là dedans je pense Hop On en ouvre 90 ici Et en avant Hop Pour ma Elena L'actif est débloqué Et je peux commencer même à le faire C'est pas grave On va pas très loin Voilà on s'arrêtera là dessus Et on est bon Donc là mine de rien On a pris un petit up En tout cas mon équipe Et pour finir avec mes deux coffres Ici on va évidemment prendre Bah les éventails Clairement Voilà Donc je n'en prends que deux ici Je n'en rachète pas pour l'instant Dans le temple glorieux Vu que normalement On a des fois des réductions au nouvel an Donc je me dis Que je vais peut-être attendre un petit peu Parce que ça les ferait baisser de 100 Du coup c'est bête de me précipiter Vu que c'est la semaine prochaine Et comme ça on pourra lui mettre Bah ce bel artefact Hop Qu'on monte d'ailleurs au dernier niveau Et on va même aller plus loin On va le monter comme ça Voilà Voilà en moins bon Ce sera que pour le premier passif Pour l'instant Donc il n'est pas ouf Ce qu'il faut regarder c'est à la fin Au début de chaque combat Et de chaque tour Si le porteur a un bouclier Je vois ce qu'il va avoir Ça réduit tous ses dégâts Subis de 20% Et si on passe au dernier niveau Ça va réduire ses dégâts De 50% C'est énorme En plus d'apporter des PV En plus d'augmenter de 15% De tous les dégâts infligés Et bon ça La réduction de dégâts critiques Ça va peut-être l'aider à survivre Un petit peu Mais apparemment celui-là Il est très fort avec lui Donc à voir Quelque chose Donc allez c'est parti Je tente Bon il n'est pas beaucoup monté L'artefact Donc c'est pas Je pense pas que ça va carry Mais avec un peu de chance Ça peut passer Mais tank devant Qu'ils ne tankent pas Ils se font manger petit à petit Je ne sais même pas Si elles vont avoir Le temps d'ulti Si j'aurai un ulti Qui va passer Deux ulti Aïe aïe Allez s'il te plaît Allez mon petit vulcane Fais un bel ulti J'en ai perdu quelqu'un Là regarde moi les passifs Comment ils sont bien mis là Oh là l'ulti Si ça passe Il devrait faire mal Allez s'il te plaît Allez yes Ouh On les a rayés De la carte les gars C'est ouf Ça a bien marché Bon je sais pas Je pense l'artefact Est pas Enfin c'est pas ça la cause Oh là là Ça ça fait plaisir ça Je pense que c'est plus L'ordre de mes persos Qui a fait ça Bah écoute regarde Sur quoi on va terminer Je laisse la même équipe C'est pas grave L'artefact Est peut-être pas optim Mais c'est pas grave Normalement ça devrait pas Trop nous résister Bon évidemment je dis ça Et je me fais Complètement découper Bon là 1v1 Je pense que je vais pas pouvoir Ouais je vais pas pouvoir gagner Oh là là Je me fais exploser Non je peux pas On va rester bloqué Au dernier là sérieux Je vais essayer juste défensif Et on s'arrêtera là dessus les gars Parce que clairement J'y arrive pas Bon je voulais pas le tenter Mais on va mettre un petit coup de macro Tant pis J'ai envie de finir sur une bonne note Hop Mais non J'abuse les gars Je suis deg Je veux dire ça fait un quart d'heure Je fais que des combats Il n'y a rien qui passe Et de loin J'en suis loin Je me dis Je vais faire une macro Et ça passe direct Dès que j'aurai plus le record Bon bah écoute Tant pis c'est pas grave On a passé le 3-6 En étant pour le coup Full défensif On l'a passé avec la canne Il n'y avait que ça qui pouvait Parce que je manquais de dégâts en fait Donc bah écoute Ça a marché Ça fait plaisir Donc on se débloquait en campagne Il nous restera maintenant A affronter le 3-7 C'est un 3-7 qui a l'air On a dit un peu plus dur Mais au moins dès à présent On peut faire ça Arrêtez de prendre celui-là Et changer pour prendre celui-là De Vulcan Voilà On fait ok Et on pourra commencer à le farmer Donc allez les gars On s'arrête là Cet event de Noël Est terminé pour nous On s'est mis très 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 bien Bon on les a mis bien aussi Parce qu'on leur a donné un peu de sous Mais bon On verra là Comment ça va se passer On essaiera de prendre à tout prix Boulogne de neige C'est sûr je vais l'avoir Donc ça me fera des stats en plus Là on espère qu'on va gagner quelque chose Et puis après bah les gars On a tout fait Les chaussettes ça va nous mettre bien Et ça aussi clairement Donc les gars Passez un bon event Passez surtout de bonnes fêtes de Noël Et on se retrouve nous Bah écoute la semaine prochaine Pour la dernière vidéo de l'année Allez ciao ciao les gars